salam chère audience dans cette vidéo nous allons voir les différentes étapes de mécanismes de la transcription chez les eucaryotes après une brève introduction sur le mécanisme de la transcription nous allons voir la structure de gènes eucaryotes ensuite les différentes étapes de la transcription à savoir l'initiation l'élongation et enfin la terminaison restez branchée la transcription consiste en la synthèse d'airène monocatéinaire au simple brun dont la séquence est complémentaire de celle du gène transcrit elle se déroule chez les organismes eucaryotes ou dans la cellule des organismes eucaryotes dans le noyau et contrairement aux prokaryotes qui ne possèdent qu'une seule airène polymérase les eucaryotes en possèdent trois à savoir l'airène polymérase 1 2 et 3 ces dernières sont localisées dans des régions différentes du noyau donc l'airène polymérase 1 synthétise les aérènes cytoplasmiques à savoir les aérènes ribosomaux 18s 5,8s et 28s alors que l'airène polymérase 2 synthétise les aérènes messagers qui contiennent l'information génétique destinée à la traduction et synthétise également les certains aérènes s 1 quant à l'airène polymérase 3 synthétise les petits aérènes comme l'airène de transfert et l'airène 5s chez les eucaryotes les jeunes sont constitués d'une succession de séquences codantes et de séquences non codantes d'ADN encadrés par des séquences de démarrage de la transcription en 5' du transcrit et de séquences de terminaison de la transcription à l'extrémité 3' ces jeunes ont donc une structure discontinue on parle de jeunes morcelés ou en mosaïque les séquences codantes d'ADN dont le message génétique seul sera exprimé en termes de protéines sont appelées les exants tandis que les séquences non codantes intercalées entre les précédentes et souvent très longues sont appelées les intrants un gène eucaryote contient également une zone sur laquelle se fixe initialement l'airène polymérase avant de démarrer la transcription elle est appelée ou nommée promoteur ou séquences promotrices le promoteur type des jeunes eucaryotes de classe 2 contient une boîte tata à une position moins 25 par par rapport au premier nucléotide transcrit autre cette séquence obligatoire et classique on observe une autre séquence promotrice située plus en amont à une position moins 75 à moins 80 il s'agit de la boîte CAAT on trouve également la cassette GC à une position moins 90 à moins 100 ça dépend les jeunes donc ces séquences là sont dites séquences consensus ou séquences conservées les étapes de la transcription chez les eucaryotes l'airène polymérase polymérise l'airène dans le son 5'3' en utilisant un seul des deux brins pour matrice elle initie la transcription au point 10 plus 1 sans nécessité d'amorce les airènes polymérase eucaryotes ne se lient pas directement sur l'ADN mais par l'intermédiaire de facteurs généraux de transcription de nature protéique le premier facteur général de transcription à interagir avec le promoteur et la TF2D il est composé de 12 protéines une TBP pour Tata Box Binding Protein et un STAF pour TBP Associated Factors c'est la TBP qui reconnaît la boîte Tata par CETAF la TBP se fixe sur le petit sillon à la différence des protéines il n'est donc pas capable d'interagir avec les bases ce qui entraîne en réalité la courbure de l'ADN qui n'est pas illustrée dans la figure donc ce qui permet donc la courbure de l'ADN permet le recrutement des autres facteurs de transcription deux autres facteurs généraux de transcription viennent ensuite se fixer sur l'ATF2D à savoir l'ATF2A et l'ATF2B l'ATF2B est formé d'un seul polypeptide qui établit des contacts avec la TBP mais aussi avec l'ADN en amont de la boîte Tata c'est à dire en avant le complexe formé est donc asymétrique et c'est cette asymétrie qui fait que la transcription se fera dans une seule direction à partir du promoteur l'ARN polymérase liée à TF2F vient ensuite se fixer au complexe TF2F est composé de deux sous-unités O3 et a pour fonction de stabiliser le complexe ADN TBP TF2B enfin les facteurs TF2E et TF2H sont les derniers à s'associer au complexe qui est alors appelé complexe de préinitiation TF2E est composé de deux sous-unités et sa fonction est de recruter des F2H ce dernier comporte 10 sous-unités et possède des activités ATPase et kinase donc une fois le complexe de préinitiation est formé la bulle de transcription se forme et la phase de synthèse abortif démarre L'élongation de la transcription se déroule en présence d'histones puisque l'ADN matrice est inclue dans des nucléosomes mais la question qui se pose, comment l'ARN polymérase arrive-t-elle au travers de ces barrières ? A titre informatif, des expériences in vitro ont montré que la chromatine gêne la transcription ce qui fait appel à des facteurs facilitant la transcription en présence de chromatine à savoir le facteur FACT donc FACT pour facilitate chromatin transcription c'est-à-dire qui rend la transcription sur matrice de type chromatine plus efficace donc FACT est un hétérodimer formé de deux protéines très conservées comme la SPT16 et la SSRP1 il faut se rappeler que les nucléosomes sont des octamères c'est-à-dire qui sont formés de huit monomères comprenant les histones H2A, H2B, H3, H4 et de l'ADN ces histones sont distribuées en deux modules le dimer H2A, H2B et le dimer H3, H4 SPT se lie au premier, c'est-à-dire qu'elle se lie à H2A au dimer H2A, H2B alors que SSRP1 se lie au dimer H3, H4 Étonnamment, FACT peut à la fois démonteler des nucléosomes en enlevant le dimer H2A, H2B mais aussi les rassembler en réinsérant ce dimer Devant l'ARN polymérase, en train de transcrire FACT élimine un dimer H2A, H2B Cela permet à la polymérase de passer ce nucléosome In vitro, il a été montré que l'élimination de H2A, H2B d'une matrice permettait à la transcription de se produire FACT possède également une activité châtre en distant Cette activité lui permet de réinsérer le dimer H2A, H2B dans l'examère distant, immédiatement derrière la polymérase De cette manière, FACT permet à la polymérase de réaliser l'élongation tout en préservant l'intégrité de la chromatine qui subit la transcription Au cours de la transcription et avant même que l'ARN ne soit exporté hors du noyau pour être ensuite traduit, une série de modifications se produisent qui concourent à la production à partir du transcrit primaire d'un ARN d'immatur, apte à assurer les fonctions auxquelles il est destiné Dans l'ordre où elles interviennent, on distingue Premièrement, l'addition d'une coiffe à l'extrémité 5' Deuxièmement, l'épissage des intrants et puis l'addition d'une queue de polyadénylation à l'extrémité 3' Donc, le processus de maturation ne sera pas détaillé dans cette vidéo Il fera l'objet d'une autre ou d'une prochaine vidéo Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'étape de polyadénylation de l'ARN puisque c'est une modification intimement liée à l'arrêt de la transcription C'est précisément le domaine carboxyterminal de l'ARN polymérase 2 qui recrute la poulie A polymérase Voici le domaine carboxyterminal de l'ARN polymérase Donc, la poly-A polymérase est une enzyme responsable de la polyadénylation et quand l'ARN polymérase transcrit les séquences signalant la fin de la transcription les enzymes de polyadénylation sont recrutées et réalisent 3 opérations majeures Premièrement, un clivage spécifique dans le proche aval d'une séquence A-A-U-A-A-A ou site de polyadénylation ce qui élimine une partie de l'extrémité 3' du transcrit ARN Deuxièmement, l'addition à l'extrémité 3' au H ainsi formée d'une séquence polyadénylique de 20 à 200 nucléotides appelées séquences O-Q-Poly-A Et troisièmement, l'arrêt de la transcription Donc, on récapitule La transcription est un processus qui permet la synthèse d'un ARN pré-messager à partir de l'un des deux bras de la molécule d'ADN ce qu'on appelle le bras matrice Et la synthèse de cet ARN pré-messager s'effectue de l'extrémité 5' à l'extrémité 3' Et donc, cet ARN pré-messager ne doit pas être directement exporté ou bien traduit dans le cytoplasme Il doit subir une série de modifications co-post-transcriptionnelles à savoir l'ajout d'une coiffe à l'extrémité 5', l'épissage et l'addition d'une queue poly-A à l'extrémité 3'. En général, la transcription donc le processus de transcription est le même que ce soit chez les eucaryotes ou bien chez les prokaryotes mais ça existe des différences qui doivent être soulignées Par exemple, chez les prokaryotes la transcription se déroule au contexte du cytoplasme et elle est assurée par une seule enzyme qui est appelée ADN ARN polymérase ADN dépendante qui est composée de 500 unités Cette enzyme nécessite la présence de facteurs sigma un seul facteur sigma qui reconnaît la région promotrice qui est composée de deux séquences consensus ou séquences conservées à savoir la boîte de Prybno située à une position de 10 nucléotides en amont du site d'initiation de la transcription noté plus 1 Il existe aussi une autre séquence qui est la TTGAC1 située à moins 35 c'est-à-dire 35 nucléotides avant le site d'initiation de la transcription Chez les prokaryotes, la terminaison est de deux types donc il y a deux types de terminaison c'est en rapport de la présence ou de l'absence de facteurs roux et comme l'ARN naissant est un ARN messager donc il ne doit pas subir d'étape de maturation Par contre, chez les eukaryotes la transcription se déroule dans le noyau elle est assurée par trois types d'ARN polymérase celle qu'on a détaillée c'est l'ARN polymérase 2 c'est celle qui est responsable de la transcription d'ARN messager les autres types sont responsables de la transcription d'autres types d'ARN et ont des localisations différentes au sein de la cellule donc l'ARN polymérase reconnaît la région promotrice fixe initialement au promoteur qui est dans le cas de la cellule eukaryote composée de trois séquences consensus à savoir la Tata-Box et la cassette CAT et la cassette GC En cours de la transcription, l'ARN polymérase nécessite la présence de durant la phase d'initiation, il nécessite la présence de facteurs généraux de la transcription et au cours de l'élongation, il nécessite la présence de facteurs d'élongation Donc le transcrine naissant est un ARN pré-messager qui est composé de séquences codantes et de séquences non codantes il doit subir des étapes de maturation afin qu'il soit exporté et aussi traduit dans le cytoplasme Pour mieux comprendre la partie structure de gènes et d'avoir plus d'informations, j'ai décidé d'ajouter des questions Donc premièrement, qu'appellent-on les gènes de classe 1, de classe 2 et de classe 3 ? Deuxièmement, donner la définition du brin matrice et du brin codant Troisièmement, qu'est-ce qu'une séquence promotrice ? Et enfin, quelle est la différence entre une séquence 6 et une séquence trans ? Donc sans trop tarder, nous allons commencer par la première question Il faut savoir que les gènes eukaryotes sont classés en fonction de l'ARN polymérase qui les transcrits Donc les gènes de classe 1 sont transcrits par l'ARN polymérase 1 Et ont comme produit l'ARN ribosomique sauf l'ARN ribosomique 5S Donc les gènes de classe 2 sont transcrits par l'ARN polymérase 2 Et ont comme produit l'ARN messager, l'ARN SN, l'ARN SMO Les gènes de classe 3 sont transcrits par l'ARN polymérase 3 Et ont comme produit l'ARN T, l'ARN R5S, c'est tout Alors concernant le brin matrice C'est celui qui est lu par l'ARN polymérase Sa séquence est complémentaire de l'ARN synthétisé On parle aussi de brin négatif Quant au brin codon, c'est le brin complémentaire du brin matrice C'est celui qui n'est pas lu par l'ARN polymérase La séquence promotrice Donc c'est d'un gène et la séquence minimale permettant d'initier la transcription En recrutant les facteurs généraux de transcription Nécessaire et l'ARN polymérase Dernière question, donc la réponse C'est que l'expression des gènes chez les eucaryotes est contrôlée par une suite de séquences d'ADN Dites facteurs 6 Ils sont reconnus spécifiquement par des protéines capables de se lier à elles Dites facteurs trans Ces protéines sont nombreuses Et la transcription est toujours contrôlée par une combinaison de facteurs Par conséquent, l'expression des gènes ne peut avoir lieu que lorsque ces derniers sont tous présents dans la cellule Donc les séquences 6 font partie de la séquence d'ADN Par contre les facteurs trans C'est tout ce qui est externe Ce qui contrôle la transcription Comme l'ARN polymérase par exemple Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches Et de vous abonner sur cette chaîne Pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos Vous me laissez vos commentaires Merci et à très bientôt